... Musique de générique ... Hola ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et je voulais montrer comment je m'organise le matin pour aller à mon stage. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en stage dans une salle de sport à Blagnac donc à côté de Toulouse. Donc je mets à peu près une heure pour y aller le matin donc je me réveille beaucoup plus tôt que l'heure à laquelle je commence. Et je voulais vous montrer comment je m'organisais pour aller là-bas et surtout pour me préparer avant de partir. Donc je ne sais pas si je vais vous filmer le trajet parce que c'est long et pénible c'est des transports en commun quoi. Mais en tout cas je vais vous montrer comment je m'organise le matin. Donc là je me suis levée à 7h là il est 7h30 à peu près je me suis douchée et habillée. Et maintenant on va se préparer le petit déjeuner et après se sécher les cheveux se faire le visage préparer son sac et après on va y aller. Pour le petit déjeuner généralement ce que j'aime bien me faire c'est un porridge. Si vous avez vu une des vidéos dans laquelle je montre ce que je mange généralement dans une journée vous le savez. Sauf que là le problème c'est qu'en fait je n'ai plus de focou en avoine plus de lait et pour le topping je n'ai plus de beurre de cacahuète. Donc en gros j'ai que les bananes donc je ne vais pas aller bien loin et donc du coup je ne vais pas faire de porridge et sinon j'aime bien maintenant que j'ai reçu mon petit mixeur que j'attends depuis une éternité maintenant que je l'ai reçu j'aime bien me faire des petits smoothies le matin sauf que ça ne tient pas énormément au corps surtout que moi je ne mange pas de protéines même si je fais beaucoup de sport enfin de protéines en poudre du coup je ne peux pas les mettre dans le smoothie donc en gros mon smoothie il est assez compact mais il ne tient pas énormément de temps et là en plus mon copain dort et ça fait énormément de bruit voilà donc je vais éviter de lui infliger le bruit du mixeur pendant autant de temps voilà donc là il ne me reste pas grand chose pour petit déjeuner donc je pense que je vais faire c'est qu'il me reste beaucoup de fruits donc je vais essayer de faire une petite salade de fruits pommes, bananes, kiwis parce que ce matin j'ai le temps je me suis réveillée plus tôt parce que je devais me laver les cheveux et me laver tout court normalement je le fais le soir mais hier soir j'étais trop facile donc je le fais ce matin donc là j'ai beaucoup de temps puisque j'ai prévu mon réveil une heure plus tôt que d'habitude donc large voilà comme ça je vais prendre mon temps aussi et du coup je vais faire une salade de fruits je pense et après je vais me faire quelques petites tartines de pain de mie avec ce que je trouve dans le placard franchement il faut que je vais faire des courses mais je n'ai plus le temps ça se voit dans ma tête d'ailleurs que je suis fatiguée j'ai des cernes c'est au taquet de cernes voilà mais en fait je n'ai pas le temps j'enchaîne tout mais j'enchaîne les cours avec les partiels là mes partiels sont terminés maintenant j'enchaîne mon stage heureusement il ne tient que deux semaines mais du coup j'enchaîne mon stage après mon stage j'ai deux trois jours de parapente parce qu'en fait en gros en sport à la fac je fais parapente et du coup mon stage de parapente débute après ces 15 jours de stage mais on n'a pas de date voilà donc deux trois jours de parapente j'espère que ce sera d'affilée comme ça après j'ai des vacances et après j'enchaîne avec mon travail d'été ouais donc en gros pas de vacances de toutes les vacances quoi donc il ne me tarde pas vraiment mais bon je pense qu'au moins entre le stage et mon travail d'été je pourrais me reposer j'aurai des vacances bon allez on passe au petit gené gené bon j'aurai des vacances Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas vous, mais moi à chaque fois que j'épluche une pomme, je me mets au défi de l'éplucher le maximum possible et que les épluchures tombent le moins rapidement possible. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas j'adore faire ça, ça m'occupe. Depuis que je vous l'ai dit, si vous avez compris, je suis sûre que vous faites attention à ça et pourtant je fais que de la merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, mon petit déjeuner est prêt et le temps que mon thé infuse, je vais aller me démêler au moins les cheveux et me faire le visage comme ça, ça sera fait. Allez-vous, on va essayer de se refaire la face un peu parce que là, ça ne va plus. Et après, on va manger le petit déjeuner. J'avoue, j'ai la taille, donc il me tarde. Ça va aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti. Maintenant, on va petit déjeuner parce que vraiment, j'ai super faim. Et je vais essayer de me laisser sécher les cheveux à l'air libre parce qu'en plus, il a l'air de faire beau aujourd'hui. Et surtout parce qu'en fait, je n'ai pas envie de réveiller mon copain qui est en train de dormir. Mais sinon, si jamais... Normalement, je pars vers 8h40. Donc si jamais vers 8h30, ils ne sont pas trop trop secs. Là, il est 8h10. Si vers 8h30, ils ne sont pas trop trop secs, je les sécherai quand même parce que même s'il fait beau, je n'ai pas envie de tomber malade. Voilà, on n'est pas en plein d'été non plus. Il y a du vent frais. Sinon, je serais allée sur la terrasse d'ailleurs. Il est juste en face de moi. J'ai trop envie d'y aller. J'ai essayé, mais il fait trop froid encore. Donc bon, voilà. Et après, on va prendre le petit-déjeuner. Pendant que je petit-déjeune, je vais écrire un peu dans mon journal. En fait, j'écris un peu les événements qui sont passés, ce qui me met de bonne humeur. C'est un peu un journal poubelle mentale en fait. Généralement, j'utilise le soir quand ça ne va pas trop et le matin pour me motiver ou des choses comme ça. Quand j'ai le temps parce que généralement, je ne prends pas énormément de temps pour le faire. Depuis que je suis en stage, je le fais dans le tramway normalement puisque ça ne bouge pas trop. Sauf que là, j'ai le temps puisque je me suis levée plus tôt pour mes cheveux. Donc au moins, c'est parfait. Après le petit-déjeuner d'ailleurs, on va devoir aussi faire le repas du midi. Ça, j'avais oublié. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Hier, je sais que je n'ai pas eu le temps. Donc je suis allée acheter du taboulé dans une superette. En plus, ce qui est hyper pénible, c'est que j'ai plein de petites boîtes pour mettre à l'intérieur mon repas. Sauf qu'en fait, ces petites boîtes ne sont pas vraiment étanches. Donc comme je l'avais un peu prévu le coup, le premier jour, j'avais fait une salade avec du coup de la vinaigrette. Et en fait, dans cette petite boîte, j'avais mis de la vinaigrette aussi. Mais j'avais entouré la boîte de sac de congélation pour le mettre dans mon sac. Parce que je savais que... Enfin, j'avais peur qu'il y ait des catastrophes. Et j'ai bien fait. Parce qu'en effet, la boîte ne s'était pas ouverte. Mais en fait, même en restant fermé, la vinaigrette était passée à travers la boîte. Voilà. Vous voyez ma joie. Bref, voilà. Et donc, je ne peux pas trop faire de plat en sauce, ni quoi que ce soit. Parce que sinon, ça finit mal. Enfin, je... Dans le sac de congélation, il y a aussi mes couverts, quoi. Mes couverts étaient pleins de vinaigrette. Je ne vous dis même pas... C'est hyper collant. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Donc, on va faire ça. Et je pense que du coup, on va faire des sandwichs avec du pain de mie, tomate. On va voir. Très healthy, je trouve. Là, je suis dans une sphère de sport. Et en fait, mon manager et les collègues avec qui je mange, généralement, ont toujours des repas hyper healthy. Et moi, le deuxième jour... Le premier jour, je n'ai pas mangé avec eux. Le deuxième jour, je me suis ramené des pâtes aux champignons. Donc, en vrai, ça allait. Sauf qu'en fait, eux, ils avaient tous des salades de quinoa, etc. Tout hyper bien calculé et tout. Je me suis sentie trop mal, en fait. Parce que j'étais la seule qui avait un truc vraiment genre... Des pâtes et des champignons. Un truc basique. Qui pourtant est bien. Mais je ne sais pas. Je me suis sentie trop mal. Et après, j'ai dit à une nouvelle collègue qui m'a dit qu'elle, le premier jour, elle avait ramené McDo. Donc, ça allait mieux. Si je n'ai pas le temps, au pire, je vais me prendre un truc à côté. Je sais qu'il y a un restaurant juste à côté qui fait un porté. On verra bien. Bon, en tout cas, je vais petit déjeuner et écrire dans ça. Et on se retrouve après. Au fait, le petit dé, C'est un thé vert kimono pêche à bricots. Sous-titrage ST' 501 Allez-y, donc là, il est 8h30. Je vais aller me sécher les cheveux, comme je vous le disais tout à l'heure. Parce qu'en plus, mon copain s'est réveillé entre temps. Bon, je pense qu'il va se rendormir, mais il s'est réveillé. Donc, je peux faire du bruit. Ça, c'est cool. Et après, je vais vous montrer mon sac. Je n'aurai pas le temps de faire à manger, comme je l'avais prédit. Donc, je vais aller manger au restaurant de la structure ce midi. C'est une salle de sport, mais juste avec la salle de sport en association, il y a aussi un restaurant. Donc, je vais aller manger au restaurant de la structure. Comme ça, moi, je connaîtrai toute ma structure en entier. J'aurais même goûté leurs plats. Voilà. Et après, je vais vous montrer comment je fais mon sac. Franchement, je ne pense pas grand-chose, mais bon, vous le verrez. Voici ce que nous avons dans mon sac pour aller au stage. Donc, nous avons à manger, parce qu'évidemment, il faut quand même prendre des goûters. Ensuite, ma carte métro, mon tourant, mon petit sac avec à l'intérieur mes papiers, mes reposes, etc. Ensuite, ici, ma gourde. Ici, le chargeur et l'ordinateur. Mon petit livret de stage qui, d'ailleurs, a pris de la sauce vinaigrette, comme vous pouvez le voir. Et un petit stylo. Voilà. Et normalement, il y a également mon repas. Mais bon, comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y aura pas mon repas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça vous aura permis de voir un peu comment je me prépare pour aller en stage. Et généralement, pour aller en cours, c'est à peu près la même chose. Sauf pour préparer le repas et le sac, je ne mets pas la même chose à l'intérieur. Mais vous avez compris. Donc, en tout cas, je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501